Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve ici pour parler des nouveaux iPhone qui sont sortis sur le marché Qui ont été proposés récemment par Apple Donc dans cette vidéo je vais parler de l'Apple Watch De la nouvelle et franchement elle est ultra bluffante Et je vais vous parler de la gamme Apple qui est sorti l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Mais avant de commencer cette vidéo tu connais la chanson N'hésite pas à t'abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur la chaîne Je te souhaite un bon visionnage et on démarre tout de suite Et oui on se retrouve ici pour parler de la gamme Apple Apple a proposé deux gammes de smartphone, on va avoir l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Sur ces gammes là on va avoir des caractéristiques techniques différentes Mais ça change pas d'habitude Déjà pour commencer on va avoir la puce 17 Pro Donc on va avoir une puce beaucoup plus puissante et beaucoup plus performante On va embarquer iOS 17, une révolution aussi, une fluidité de l'appareil Et surtout une qualité remarquable en termes de photos Mais la grosse grosse nouveauté sur l'aspect technique On va avoir un iPhone 15 Pro en titane Alors 100% titane et je trouve ça bluffant Un choix de matériaux assez dynamique, assez joli Et j'aime beaucoup Et on va avoir aussi la grande nouveauté Un petit bouton sur le côté de votre téléphone Au lieu d'avoir un bouton mode silencieux, vous aurez un bouton que vous pourrez paramétrer selon votre choix Soit Lantor, soit DC-Ri, soit etc Et vous pourrez programmer plein de choses là dessus et je trouve que c'est sympathique Passons à la découverte du téléphone L'iPhone 15, lui il est proposé dans les 969€ Voilà, il est disponible quand précommande aussi Si vous le commandez dès aujourd'hui, vous pourrez l'avoir le 22 septembre C'est ce qui est indiqué sur Apple Store L'iPhone 15 classique, lui a deux objectifs photos Il ressemble beaucoup beaucoup au 14 Il existe en 6 couleurs Là vraiment vous avez un panel de couleurs qui est proposé Le Dynamic Aslan, ça va être un peu la nouveauté Parce que c'est vrai que c'est sorti sur les iPhone 14 Pro, etc Là on va l'avoir sur le 15 et le 15 Pro En termes d'objectifs photos, on va embarquer 48 mégapixels On va avoir un téléobjectif x2 Donc ça c'est pareil que l'iPhone 14 Sur le A15 classique, on a la puce A16 Bionic C'est connu, toujours le même système que l'iPhone 14 Et la grande grande nouveauté, ça on n'en parle pas Mais nos iPhones sont équipés d'un USB type C Et ça c'est top Enfin, ça y est, vous pourrez utiliser les chargeurs de tout le monde Vous n'aurez plus de problème de dire Ah ben non j'ai un iPhone Là c'est compatible USB type C Partout, donc c'est top Passons à l'iPhone 15 Pro L'iPhone 15 Pro lui, il est remarquable Il est 100% titane et ça j'aime bien Ce téléphone, on parle du prix direct C'est vrai qu'aujourd'hui on est sur des prix assez importants C'est vraiment l'inconvénient de Apple malheureusement Mais là on va être sur un prix de 1229€ Donc c'est vrai qu'on est sur un prix assez conséquent L'iPhone 15 Pro est équipé d'une puce 17 Pro Lui, il est idéal pour les gamers Et honnêtement, ça vaut le détour d'en parler Parce qu'il est ultra puissant En termes d'objectifs photos, on va être sur du 48 mégapixels Mais aujourd'hui on s'en fout du mégapixels Parce que ce qu'il joue c'est sur la qualité Et l'intelligence du téléphone Comment lui va traiter la photo quand vous l'aurez pris La petite nouveauté aussi, sur l'arrière du téléphone On va voir un zoom qui fait 120 000 Donc on a un zoom beaucoup plus puissant qu'avant Un zoom beaucoup plus puissant que tous les pros qui étaient proposés Donc on a une qualité énorme On a bien sûr le nouveau bouton prêt à l'action Donc le bouton qui se situe à gauche de l'appareil Lui qui est un bouton raccourci tout simplement Et que vous pourrez paramétrer comme vous voulez N'importe quel sujet Et voilà, ce téléphone a tout de tout honnêtement Il est remarquable, il est puissant Maintenant passons à l'Apple Watch La nouvelle Apple Watch, je vais juste passer vite fait Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques Mais là je vais parler de l'aspect technique Et de l'utilisation de cette nouvelle Apple Watch Apple Watch, vous le savez Vous avez eu plusieurs gammes chez Apple Vous avez les gammes série 7 Les gammes ultra, etc Il y en a plusieurs Là ils ont proposé une Apple Watch série 9 Qui est assez remarquable Et qui est remplie de capteurs encore plus avancés qu'avant Honnêtement c'est bluffant Je vais vous donner quelques exemples Vous allez le voir là sur la vidéo en direct Il suffit que vous recevez un appel Vous avez juste à piquer les deux doigts Et en fait ça va déclencher un capteur Sur l'avant de votre bras Enfin de votre poignet Vous avez en fait une pression qui se fait automatiquement Et le capteur détecte ça Et lui, grâce à cette technologie là Vous pourrez répondre aux appels Vous pourrez arrêter le chrono Vous pourrez faire plein de choses Tout simplement Pour prendre une photo Vous pourrez faire deux fois Pour activer l'appareil photo Enfin il y a plein de modes Mais qui sont assez sympas Je vous laisserai en découvrir Voilà Cette vidéo se termine Si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à t'abonner A liker bien sûr Et on se retrouve tous les dimanches A 19h Merci à vous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous